... Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe de m'avoir invitée. Merci à vous tous d'être là. Je suis très touchée. Effectivement, je suis journaliste, mais ingénieure de formation. Et je suis journaliste indépendante. Ça veut dire que je travaille pour différents médias. Je ne suis pas en poste chez un média. Je suis journaliste généraliste, comme tu l'as dit, Agnès. Et je m'intéresse en particulier aux questions politiques, on va dire. Donc oui, je vais vous parler de surveillance numérique. Mais vous en savez sûrement beaucoup plus que moi sur la façon dont la technique s'articule et tout ça. Donc moi, ce dont je vais parler, c'est des enjeux politiques qui sont derrière cette surveillance numérique. Donc comment je me suis mise à m'intéresser à ça ? En fait, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, mon travail, c'est d'écouter les gens parler. Enfin, une partie de mon travail, en tout cas, c'est ça. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait en sous-traitance pour une entreprise d'armement en Arabie Saoudite, enfin, qui avait fait ça dans sa vie. Et je me suis rendu compte que cette personne avait travaillé sur la maintenance de frégates. et que ces frégates étaient utilisées dans la guerre au Yémen. Du coup, je me suis dit, mais que voilà un sujet dont personne ne parle. Alors, pourquoi pas m'y intéresser ? Et j'ai commencé une phase de ma vie, de 2019 à 2023 à peu près, où je me suis intéressée à l'Arabie Saoudite, à la guerre au Yémen. Et un autre acteur qui intervient dans la guerre au Yémen et qui est assez méconnu, c'est les Émirats Arabes Unis. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays ? Et en plus, ce pays qui a l'air d'être très lié à la France, ce que j'ignorais complètement. Et parce que pour moi, la politique étrangère de la France, c'était avant tout l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, mais les Émirats Arabes Unis. Bref. Donc, je vais commencer par ça. Donc oui, et pour vous dire aussi, moi, je passe beaucoup de temps à faire des enquêtes. Et quand je dis enquête, ça ne veut pas dire que je fais des choses ultra-secrètes, etc. Ça veut juste dire que je passe énormément de temps sur des sujets, à les creuser, à appeler des gens spécialistes de ceci ou cela, des chercheurs, des gens sur le terrain. Et en fait, c'est ça une enquête, c'est du journalisme lent. Donc, qui sont les Émirats Arabes Unis ? Alors, en fait, déjà, où placer les Émirats Arabes Unis ? Donc, ça se trouve dans la péninsule arabique. C'est juste à côté du Qatar. Il y a des gens parfois qui confondent le Qatar et les Émirats Arabes Unis, mais ce sont bien deux pays différents. Le Qatar est un Émirat, les Émirats Arabes Unis sont une fédération d'Émirats, mais un pays qui se trouve à côté. Et ils sont... D'un côté, il y a l'Arabie Saoudite, comme ça, et en face, l'Iran. Donc, c'est un peu des petits pays qui sont un peu coincés entre deux gros pays. Et les Émirats Arabes Unis, c'est sept Émirats dont on ne connaît généralement que les deux plus connus, qui sont Dubaï et Abu Dhabi. Et il y en a d'autres, comme Sharjah, mais on connaît Dubaï et Abu Dhabi. Et alors, Dubaï, c'est connu, évidemment, le tourisme, les influenceurs, les banques, le hub touristique et aussi du commerce. Et Abu Dhabi, c'est le pétrole. C'est toute la richesse, l'essentiel de la richesse des Émirats Arabes Unis et aussi l'armement. Les Émirats Arabes Unis sont dirigés par une famille régnante. C'est un monarque. Souvent, on voit le mot président, le président des Émirats Arabes Unis. Alors, ça, c'est un jeu de langage pour laisser à penser que peut-être il y aurait quelque chose qui s'apparenterait à une démocratie derrière ce pays, mais absolument pas. Il s'agit bien d'une autocratie avec un monarque. Et c'est l'émir des Émirats Arabes Unis, Mouaïd Ben Zayed, qu'on appelle souvent MBZ et qu'il ne faut pas confondre avec son petit copain d'Arabie Saoudite, MBS, Mouaïd Ben Salman, qui lui est prince héritier en Arabie Saoudite. Mais donc, moi, je vais vous parler de Mouaïd Ben Salman aux Émirats Arabes Unis et qui donc est le roi, finalement, et qui a eu une formation militaire. Ça a son importance. C'est pour ça que je me permets de le préciser. Et lui et sa famille dirigent les Émirats Arabes Unis. Autre précision que je me permets d'apporter sur le sujet pour bien qu'on comprenne le contexte, c'est que c'est un pays qui est jeune. Il a 50 ans. Donc, juste pour se donner un ordre de grandeur, la France, c'est un pays qui a 1 200 ans. Donc, ça raconte quelque chose sur la construction de l'État-nation, du moment où on est un peu ce pays-là. Et en 50 ans, du coup, il a fallu construire un pays qui partait de pas grand-chose parce que c'était un pays où il y avait plutôt des bédouins. Donc, il a fallu construire les tours qu'on voit aujourd'hui, les villes, les infrastructures. Et pour construire ce pays, il a fallu des gens, des gens qui venaient d'autres pays. Donc, on appelle expatriés ou migrants en fonction de la catégorie sociale à laquelle on appartient. Et donc, ça correspond à... Donc, les Émirats Arabes Unis, c'est 10 millions de personnes, dont seulement 1 million d'Émiriens. 1 million d'Émiriens et 1 million d'Occidentaux, 3 millions d'Arabes et d'Iraniens et 5 millions d'Asiatiques du Sud-Est, essentiellement des Indiens et des Pakistanais. Donc, tous ces gens-là, ils construisent les bâtiments, ils font à manger, ils soignent, c'est les coiffeuses, les infirmières, les médecins, les ingénieurs, les comptables. Et donc, les Émiriens, les Émiratis, ils sont en minorité dans leur pays. C'est eux qui dirigent, mais ils sont en minorité. Donc, ils ont une espèce de peur diffuse de toute cette population-là qui est autour d'eux. Et ça, ça raconte un peu le contexte de la volonté de surveillance et d'avoir un peu toute cette population qui leur fait un peu peur autour d'eux. Et en même temps, ils sont aussi fans de technologies. La technologie, c'est génial. C'est un des pays les plus connectés au monde. Ils consomment énormément de données. Donc, tout ça raconte un petit peu, évidemment, leur richesse. Tout ça raconte un petit peu le contexte dans lequel la surveillance de masse va se mettre en place aux Émirats Arabes Unis. Mais il y a deux moments clés, en fait, deux moments clés qui font que les Émirats Arabes Unis vont se mettre à vouloir vraiment surveiller très, très fort tout le monde. Et le premier moment, c'est le 11 septembre 2001. Donc, les attentats du World Trade Center aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Émirats Arabes Unis, c'est un pays jeune et un tout petit pays. Donc, en vrai, ils ne savaient pas trop assurer leur propre défense. Donc, ils comptaient plus ou moins implicitement sur l'Arabie Saoudite qui est à côté. Sauf qu'en 90, il y a eu l'invasion du Koweït par l'Irak. Et le Koweït, c'est un tout petit pays aussi, un petit État pétrolier. Et en fait, ce petit pays s'est fait envahir. Et l'Arabie Saoudite à côté, elle n'a rien fait du tout. Et les Émirats, ils ont fait, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer si nous, on se fait envahir par quelqu'un ? Mais en fait, on ne sait pas se défendre. Et donc, du coup, ils ont fait un partenariat super fort avec les États-Unis pour que les États-Unis puissent assurer leur défense. Sauf que quand arrive le 11 septembre, on se rend compte que parmi les terroristes, il y a plein de Saoudiens et il y a deux Émiratis. Et on se rend compte aussi que c'est le système de financement, le système bancaire, pardon, émirien, qui a servi à faire transiter l'argent qui a servi aux attentats. Donc, grosse rupture de confiance entre les Émiriens et les États-Unis. Donc l'idée maintenant, ça va être de contrôler un petit peu plus précisément ce qui se passe par là autour. Les Émirats arabes unis vont essayer de contrôler ce qu'ils appellent l'islam politique, c'est-à-dire l'islam qui essaie d'avoir un rôle en politique, donc avec un contrôle plus fort des migrations, contrôle plus fort de l'enseignement, contrôle de ce qui se passe dans les mosquées et bien sûr, contrôle des communications, des flux télécoms et de l'Internet. Et comme ils n'ont pas les technologies, évidemment, ils ont recours à leurs principales alliées, les États-Unis, qui vont par exemple leur fournir les technologies McAfee. Et il est probable que la collecte d'informations qui a eu lieu sur cette période-là a été fournie intégralement aux États-Unis. Deuxième moment clé qui raconte la surveillance telle qu'elle se passe aux Émirats arabes unis, c'est les révoltes arabes de 2011, qu'on appelle printemps arabes. Donc il y a eu des gros mouvements de population dans plein de pays, les grosses manifestations en Égypte, normalement, qui ont conduit le pouvoir à changer de main. Mais aux Émirats arabes unis, c'était un peu plus feutré. Il y a eu un groupe de personnes qui ont fait une pétition pour demander plus de démocratie. Et à la tête de ces personnes, enfin, une des personnes qui leadaient le groupe, c'est quelqu'un qui s'appelle Ahmed Mansour, et qui est ingénieur, et qui est présenté souvent comme un militant des droits de l'homme, et qui demandait plus de démocratie dans cette autocratie que sont les Émirats arabes unis. Donc ça, c'est un signal très inquiétant pour le pouvoir, qui n'a pas du tout envie de partager, de mettre plus de démocratie ou quoi que ce soit. Donc hop, on va mettre le monde en prison, et puis quand même, bon, pas terrible, donc on grâcie tout le monde. Mais bon, c'est un peu inquiétant. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est que dans les pays où il y a des grosses révolutions, les gens qui ont tendance à prendre le pouvoir, ce sont les frères musulmans. Alors les frères musulmans, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un mouvement politique et religieux, réactionnaire, donc clairement, on n'est pas chez les amis du progressisme. On ne peut pas dire que ce soit des terroristes, ils n'ont pas du tout recours aux attentats ou à la force, à part dans le cas de la Palestine, mais c'est quand même assez particulier. Bref, donc les frères musulmans, ils ont notamment réussi justement à prendre le pouvoir en Égypte après les révolutions arabes. Donc du coup, ça, c'est inquiétant pour le pouvoir aux Émirats arabes unis, parce qu'ils se disent « Ouh là là, mais ceux-là, ils proposent d'organiser des élections démocratiques et ensuite, ils vont prendre le pouvoir, mais nous, on ne veut pas du tout que ça soit ça. » Et d'autant que ces frères musulmans, ils sont soutenus par un autre pays qui est le Qatar, qui est juste à côté et qui sont un petit peu le pays avec qui il y a une rivalité très forte parce que le Qatar, comme les Émirats arabes unis, essayent d'avoir une influence dans tous les pays arabes, sauf que le Qatar, ils utilisent donc les frères musulmans pour faire ça. Donc, nos Émirats arabes unis, ils sont un petit peu inquiets, ils sont même très inquiets. Donc, ils décident de créer quelque chose qui va s'appeler la NESA et en fait, c'est l'équivalent de ce que l'on a appris à faire les États-Unis, c'est-à-dire l'équivalent de la NSA en 2012. Ils créent l'Autorité nationale de la sécurité électronique avec une accentuation de la surveillance sur les réseaux, enfin, sur les communications sur les réseaux sociaux qui sont un des outils qui ont favorisé, qui ont permis les printemps arabes. Et puis, évidemment, à cette époque-là, il y a aussi un gros déploiement de caméras de surveillance dans les Émirats les plus importants, qu'il s'agisse de Dubaï, d'Abu Dhabi ou de Sharjah. Alors, tous ces outils, ils ont utilisé des outils techniques. Palantir, qui est une entreprise américaine qui traite des grands nombres de données, s'est installée aux Émirats arabes unis et avec son... Elle s'est installée aux Émirats arabes unis. Et en termes de surveillance ciblée, il est documenté depuis 2017 que les Émirats arabes unis ont utilisé le logiciel Pegasus contre Ahmed Mansour, qui est donc le militant dont je vous parlais tout à l'heure, qui a essayé d'insuffler plus de démocratie aux Émirats arabes unis. Donc Pegasus, qui est, je le rappelle, un outil de l'entreprise israélienne NSO Group. Donc ces outils-là, surveillance de masse et surveillance ciblée, les Émirats arabes unis, ils ont créé cette structure, la NESA, mais ils n'ont pas encore vraiment les capacités humaines pour les gérer. Donc ils vont faire appel encore une fois aux Américains. Donc ils vont monter une entreprise sous-traitante de la NESA qui s'appelle Cyberpoint, qui va gérer tout ça, dans laquelle évoluent surtout des Américains. Sauf que cette entreprise-là, elle a un problème, c'est qu'elle ne peut pas cibler des citoyens américains et elle ne peut pas infiltrer des machines qui sont situées sur le sol américain. Donc là, les Émirats, ils sont un peu embêtés parce qu'ils aimeraient un peu étendre leur surveillance au-delà de ce qui se passe chez eux. Donc ils vont monter une structure pour eux qui s'appelle Dark Matter et qui va débaucher les Américains qui se trouvaient dans Cyberpoint pour les embaucher dans Dark Matter. Et depuis, il y a d'autres entreprises qui ont eu un scandale avec Dark Matter quand on a découvert que les Américains travaillaient dedans. Donc il y a eu une condamnation aux États-Unis, l'entreprise a plus ou moins disparu, mais il y a d'autres entreprises qui se remontent à la place toujours dans cette espèce de nébuleuse et pour cacher un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Alors, j'ai évoqué deux choses, la surveillance de masse et la surveillance ciblée. Donc ce sont deux choses qui sont à la fois différentes et qui se ressemblent. Donc la surveillance de masse, souvent, c'est le prétexte qui est utilisé pour la surveillance de masse. C'est, bon, alors s'il se passe quelque chose, on va regarder ce qui s'est passé vu qu'on a plein de caméras, vu qu'on a accès aux communications. Mais la surveillance de masse, ça sert surtout à réguler les comportements. Qu'est-ce qui va se passer ? On me regarde, si je dis ça, si je fais ça. Donc en fait, ça pousse au silence et à l'inaction. La surveillance ciblée, c'est la même chose, mais avec plus de pression. Donc là, on va s'attaquer à des personnes qui sont potentiellement fauteuses de troubles, donc militants comme Ahmed Mansoul, politiques, chercheurs, journalistes. Et là, l'idée, c'est vraiment de mettre une pression psychologique sur les personnes. Les personnes qui sont potentiellement ciblées par cette surveillance se disent, par exemple, ah là là, mais si j'échange ça avec mon copain, avec ma famille, est-ce que je risque de les impliquer ? Qu'est-ce qui va être utilisé ? Qu'est-ce qui peut potentiellement être utilisé contre moi ? Et du coup, ça, ça, ça pousse aussi à... ça pousse aussi au silence et à l'inaction. Et je dois souligner que dans ce cadre-là, les femmes sont particulièrement vulnérables à la surveillance. Je vais prendre l'exemple d'une journaliste de Al Jazeera. Donc Al Jazeera, c'est une chaîne de télévision qatari qui a été extrêmement importante pendant les révolutions arabes. Donc elle est qatari, c'est une chaîne, c'est du journalisme de bonne qualité, mais c'est un média qatari, donc forcément, avec un prisme qui vient de ce pays-là, c'est la même chose pour tous les médias, pour tous les médias qui ont une envergure internationale, donc c'est quelque chose à garder en tête. Et donc cette journaliste, Gaida Weiss, elle a un jour découvert sur les réseaux des photos d'elle en maillot de bain. Alors, c'était des photos qui avaient été piratées de son téléphone portable, et autre le fait que ça soit vraiment, enfin, c'est un viol de son intimité que de voir des photos d'elle dans son intimité, du coup, diffusées sur les réseaux. C'était aussi une façon de nuire à sa crédibilité de journaliste. Et cette journaliste a apporté plainte contre MBS, contre Dark Matter et contre Mouaïd Bataillemann. Benzaïed, pardon. Alors, où en suis-je ? Très bien. Alors, un autre point dont je voulais vous parler, c'est le partenariat avec la Chine. Ce que j'ai beaucoup développé sur la question des liens entre les Émirats Arabes Unis et les États-Unis. Mais aujourd'hui, les Émirats se tournent beaucoup vers la Chine. Ils ont lancé une messagerie qui s'appelle TOTOC et qui a été développée avec un code chinois. Et puis, il y a bien sûr la fameuse histoire de la 5G. Donc, les Émirats étaient très intéressés pour avoir la 5G de Huawei. Mais ils voulaient aussi avoir les F-35 des États-Unis. Les F-35, ce sont des avions de combat qui sont un peu considérés comme le nec plus ultra de l'aviation. C'est vraiment les super avions. Si on a ça, on est vraiment les plus forts. Mais les États-Unis, ils leur ont dit oui, oui, mais vous pouvez avoir nos F-35. Mais par contre, il ne faut pas prendre la 5G des Chinois parce que ça, c'est un... Ils vont tout espionner ce qui se passe chez vous. Donc, les Émirats ont bien réfléchi et ils ont dit qu'on va quand même prendre la 5G de Huawei parce que ça, ça nous semble plus important parce que le numérique, c'est notre priorité. Alors, qui a profité de tout ça ? Les Français qui ont pu caler 80 rafales. Vous vous en rappelez peut-être. Mais c'est exactement ce qui s'est basé. Et si les Émirats Arabes Unis ont fait ce choix aussi, c'est parce qu'ils voient les États-Unis comme une puissance déclinante. Ils pensent que la guerre du futur, elle sera avant tout numérique. Et du coup, les Chinois sont plus intéressants parce qu'ils collectent énormément de données et du coup, ils peuvent faire une recherche, ils peuvent faire de la recherche en termes d'intelligence artificielle de façon beaucoup plus poussée. Donc, pour les Émirats Arabes Unis, c'est la Chine le futur. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ce choix aussi. Les Émirats Arabes Unis, ils consomment de la technologie de surveillance mais aussi, ils la réexportent. En fait, j'ai parlé tout à l'heure de Dubaï. Dubaï, c'est un hub du commerce, c'est une zone où il y a des zones franches et ces zones franches, du coup, c'est très facile d'exporter dans ces zones franches et ensuite de réexporter ailleurs du matériel, ni vu ni connu, sans qu'on sache que les licences, elles ne sont pas pour les Émirats Arabes Unis mais elles sont pour d'autres pays comme la Syrie, comme l'Égypte, comme la Libye. Donc, premier exemple qu'on a, c'est en 2013, Blue Code System, qui est un système américain qui passe par les Émirats Arabes Unis par une entreprise qui s'appelle Computer Links pour être vendu dû à la Syrie de Bachar el-Assad donc il y a eu un procès autour de ça. Donc là, typiquement, une boîte implantée dans une zone franche par laquelle transite un système de surveillance pour être vendu à un pays à qui on n'oserait jamais dire qu'on vend nos systèmes. Et évidemment, dans ce contexte-là, l'exemple de la France, il est particulièrement intéressant. Donc, c'est l'exemple de Nexa, anciennement Amésis, qui a une filiale aux Émirats Arabes Unis qui s'appelle Advanced Middle East System et dont il a été révélé que cette entreprise vendait des systèmes d'abord à l'Égypte d'Al-Sissi. Donc là, c'était les systèmes de surveillance de l'Internet, Cerebro Eagle, avec une mise en examen de deux dirigeants en 2021 et depuis, et depuis, donc des fuites de l'instruction qui sortent dans la presse à intervalles réguliers. Donc d'abord, on apprend que cette filiale implantée aux Émirats Arabes Unis, elle a aussi servi à vendre des systèmes au maréchal Haftar en Libye. Donc, assez problématique. Et puis là, en fin d'année dernière, le Pakistan, le Qatar, donc ce qu'on pouvait être peut-être imaginé être quelque chose d'assez ponctuel, en fait, peut-être que c'est une entreprise qui a déconné, etc. Eh bien, ça avait quelque chose de systémique, c'est-à-dire que il y a cette filiale implantée aux Émirats Arabes Unis, elle sert clairement à alimenter des régimes à qui on ne voudrait pas dire qu'on vend ces systèmes-là, mais à qui on les vend. Donc, surveillance d'Internet avec Cerebro et Eagle, mais aussi logiciel, un plan, logiciel espion avec Predator, via Antalexa, enfin bon. Donc, la France, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça, en fait ? Pourquoi est-ce que la France est alliée avec les Émirats Arabes Unis ? On n'était même pas au courant. Alors, en fait, ça fait assez longtemps que la France essaye de s'implanter dans la zone parce qu'évidemment, c'est une zone hyper intéressante du point de vue du fait que c'est les pays pétroliers, donc c'est pour sécuriser les approvisionnements énergétiques. Et puis bon, les Émirats, c'est un pays super riche. En ce moment, on parle beaucoup de réindustrialisation, blablabla, donc ça peut être intéressant d'aller chercher l'argent chez des gens qui en ont. Du coup, la France, en plus, elle a des savoir-faire, des savoir-faire des ingénieurs qui bossent dans les hydrocarbures, dans l'armement. Elle a aussi un certain prestige, donc elle n'a pas hésité à partager les symboles de sa culture que sont la Sorbonne et le Louvre avec les Émirats Arabes Unis. Vous pouvez trouver un Louvre à Abu Dhabi. Et donc, tout ça fait que la France, en fait, est très alliée avec les Émirats Arabes Unis et n'a vraiment que peu d'intérêt à dénoncer des problèmes qui pourraient se passer là-bas, voire, voire, puisque puisque les Émirats Arabes Unis sont une base pour permettre à ces entreprises de vendre du matériel de surveillance, on peut peut-être même imaginer qu'il y ait du partage de données derrière, c'est-à-dire qu'il y ait des partenariats et que ça permette peut-être aux services français d'avoir un œil sur ce qui se passe dans les pays à qui sont vendus les systèmes de surveillance. Voilà ce que je voulais vous raconter sur les Émirats Arabes Unis et la France et la surveillance. Applaudissements